Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un groupe d'onglets dans ton navigateur Chrome. Les groupes d'onglets sont très utiles lorsqu'on ouvre fréquemment plusieurs sites web en même temps ou comme moi plusieurs documents web, donc ici des sites web que je modifie régulièrement. Donc j'aimerais les regrouper dans un groupe d'onglets. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur les comptes juste à côté d'application, les quatre petits carrés. On clique et on sélectionne créer un groupe d'onglets. Ensuite, il faut nommer ce groupe d'onglets, donc moi je vais nommer site web et sélectionner la couleur du groupe d'onglets. Par la suite, on va ajouter mes onglets, mes sites web dans ce groupe d'onglets. Donc je glisse mes onglets, chacun de mes sites, dans mon groupe d'onglets. Voilà, mes trois sites web sont maintenant dans mon groupe d'onglets. Je vais fermer l'onglet, nouvel onglet et voilà mon groupe d'onglets créé avec mes trois sites web. Quand on clique sur le mot site web, vous remarquez que les trois onglets s'affichent ou se cachent. Avec le bouton droit de la souris, si je clique sur le mot site web, il est possible d'aller enregistrer le groupe. Donc lorsque j'active ce bouton, vous voyez à droite apparaître site web et quand je désactive, il disparaît. Donc si je veux le réutiliser fréquemment, je vais utiliser l'option enregistrer le groupe. Ensuite, avec le bouton droit, il est possible de faire masquer le groupe pour le faire disparaître. Pour faire réapparaître mes onglets, il suffit de cliquer sur site web et mes trois liens viennent d'apparaître. Il est possible d'ajouter un nouveau lien dans ce groupe d'onglets. Donc je vais aller dans mon Drive et aller chercher un autre de mes sites web que je modifie régulièrement. Je l'ouvre, donc l'onglet va s'ouvrir ici et je vais glisser ce nouvel onglet dans mon groupe qui est déjà ouvert. Il est maintenant ajouté à ce groupe d'onglets. En tout temps, en effectuant un clic droit sur le nom du groupe d'onglets, il est possible de le renommer, changer la couleur ou encore de dégrouper ou de supprimer le groupe. Voilà, c'était comment créer un groupe d'onglets dans Chrome.